bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes osmane kaya diallo osmane gawal ça dit c'est pourquoi j'ai dit mamadi dumbuya c'est la fin du film qui sera intéressante vous avez vu la sortie du président de l'ufdg ces deux jours où il a expliqué qu'il avait vu le président de la commission de commission de l'union africaine à abidjan une manière de conseiller les poutistes de conakry osmane gawal vous savez pour garder sa place comme on l'a toujours dit la mission de couche mentionner un fanfaron comme osmane gawal doit être ministre dans quel pays mais le fanfaron de osmane gawal pour garder son poste il faut que l'huile sort pour attaquer le présent selou que non le présent de l'ufdg a déformé les propos de mamadi dumbuya osmane gawal personne mamadi dumbuya l'a dit devant tout le monde je partageais la famille bonsoir tout le monde osmane c'est après la fin de la transition que tu vas comprendre tout ce que tu es en train d'amasser osmane reviendra au peuple de guinée voilà trompe trompe avec comme invité spécial le président de la transition mamadi dumbuya bonjour monsieur le président bonjour alain il ya quelques mois deux mois exactement vous preniez le voté de chef d'état vous renversiez le président alpha condé qu'est ce qui s'est passé exactement pourquoi l'avoir renversé vous qui lui devez votre place vous savez alain depuis plusieurs années nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liés souvent à la tension socio-politique dans notre pays et les guinéens ne se regardaient plus comme des frères ils se regardaient comme des adversaires politiques la gravité financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités et la responsabilité qui est grande pour nous d'abord je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant parce qu'on ne s'aimait plus mais vous apparteniez à ce régime là vous avez servi alpha condé vous n'avez pas vu ça vous n'y avez pas participé vous vous sentez pas un peu on va dire comptable de tout ce qui se passait vous savez ça fait plus dix ans que j'ai décidé de laisser femme et enfant par amour pour mon pays j'ai laissé l'occident pour venir servir mon pays et pour moi la guinée elle est grande c'est pas lui qui vous a fait revenir au pays j'ai décidé tout seul de venir en guinée et pour être clair avec vous le professeur alpha condé qui a été président de la république de guinée on s'est vu deux fois la première fois qu'on s'est vu c'était le 10 octobre 2018 pendant les fêtes de l'indépendance de la république de guinée et après ça on s'était vu dans une cérémonie à pleure d'un décès je suis venu par amour pour mon pays je suis venu pour servir mon pays et je pense que la loyauté entre le pays et un homme le choix est vite fait et je pense que je suis pas venu pour servir un homme j'étais venu pour servir la république de guinée et en tant que soldat je pense que ma mission était de servir la république pour vous la coupe était pleine vous en aviez assez oui quand on voyait la situation socio-politique de notre pays il y avait tellement de violence politique et que ça soit aussi de la gabégie dans le pays qui nous a poussés devant l'histoire et devant le peuple guinée à prendre nos responsabilités des soldats c'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays Alpha Condé aujourd'hui est en prison en résidence surveillée quand est-ce qu'il sera libéré ? je suis venu bon attendez je vais vous faire avancer la partie qui nous intéresse de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice à notre pays donc les remèdes étrangères qui sont des étrangers nous ne sommes pas contre vous ne voulez pas des médicaments qui arrivent d'ailleurs Monsieur le Président à quand les élections libres et transparentes dans ce pays ? est-ce que vous avez un délai ? et serez-vous candidat ? je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit nous allons mener la transition à bon port avec tous les guinéens avec l'inclusivité et après la transition dès que l'Assemblée nationale est mise en place c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet par les communales après législatives et présidentielles pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éteindre car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique donc pour moi la juridité de la transition doit être définie le programme de la transition doit être aussi par l'organe législatif vous avez dit par la CNT on comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition là vous promettez que vous ne serez pas candidat mais dans ce pays-ci on se souvient il n'y a pas longtemps un autre officier il n'était pas colonel il était capitaine qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller d'aller s'en aller écoutez et ça s'est mal terminé ça s'est mal terminé ça s'est terminé par des coups de feu quelle est la garantie que nous avons ? donc le colonel Mamadi Ntumbuya va s'en aller est-ce qu'on peut croire en vous ? vous savez en tant que soldats nous tenons beaucoup à la parole donnée et en même temps nous avons fait quoi ? nous avons fait un état de lieu de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé c'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus à ce que ce soit inclusif le calendrier le chronogramme le délai de la transition je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je lui donne sa liberté donc par la voix dit tout ce qui est ordinateur Mamadi donc heureusement qu'il y a eu l'interview avec Alain Fouca pourquoi Mamadi c'est pourquoi je ris des supporters du CNRD c'est-à-dire que vous n'avez même pas d'argument non vous défendez les défendables vous défendez les défendables déjà si le pouvoir est doux pourquoi il n'a pas laissé le président Fakondé pourquoi il n'est pas resté commandant de force spéciale jusque le dernier au dernier jour du président Fakondé pourquoi vous pensez que l'affaire là ça va passer si Mamadi comprend s'il comprend tant mieux mais s'il ne comprend pas tant pis pour lui personne ne va lui forcer Mamadi est conscient il a dit devant les Guinéens que non ça n'allait pas ceux qui étaient opposés au président Fakondé c'est l'Oudalé il est où Mamadi a fait quoi du président c'est l'Oudalé Sidi Atouré est où deuxième opposant où est Sidi Atouré Mamadi et la date c'est le 30 décembre si tu veux il faut partir si tu veux il faut forcer la situation aussi mais en tout cas le peuple de Guinée la date que nous nous connaissons c'est le 30 décembre et comme je vous l'annonçais hier vous savez Mamadi aujourd'hui il n'a pas de base aujourd'hui ça il n'a que des démagogues il n'y a pas de fief pour lui vous savez le RPG on dit la haute Guinée c'est le fief du RPG le Futa c'est le fief de l'UFDG ça personne ne peut contester Mamadi aujourd'hui n'a pas de fief Mamadi a des démagogues Mamadi aujourd'hui il ne fait que distribuer des billets des milliards à des jeunes démagogues pour sortir pour dire voilà parlez de moi Mamadi oui lorsqu'on a l'argent on peut faire ça mais ce que le peuple demande si vous ne faites pas ça le peuple va demander votre départ lorsque vous prenez de l'argent vous allez trouver les pauvres citoyens pour dire venez vous leur donnez un t-shirt 100 000 200 000 même moi en Soudamaro si quelqu'un vient ici tout de suite là je ne dis pas c'est NRDA que ce soit l'UFDG que ce soit UFR que ce soit le RPG pour dire venez ici vous allez nous donner ça donc je vais prendre et bouffer donc vous partez à l'intérieur du pays aujourd'hui la population souffre les gens n'ont rien vous pensez qu'ils ne vont pas prendre l'argent mais la réalité c'est quoi ? l'état de nos routes aujourd'hui il y a eu combien d'accidents sur la route de Kindia aujourd'hui ? il y a eu combien d'accidents sur cette route ? il y a eu combien d'accidents sur la route ? donc le CNRD ça vaut de voir si vous allez partir ou si vous allez rester il y a Kramo Solo celui qu'on dit érudit de Cancan le gouverneur beaucoup de personnalités de cette région sont actuellement du côté de Conakry vous savez Kramo Solo l'a dit publiquement devant tout le monde que son candidat est Mamadi Doumbouya que si le militaire qui est garçon il n'a qu'à s'arrêter il n'a qu'à s'arrêter devant Mamadi Doumbouya aujourd'hui Kramo Solo ne peut pas prendre avion c'est-à-dire il ne monte pas dans la voiture parce que l'état de la route aujourd'hui quitte à Cancan venir à Conakry Kramo Solo ne peut pas le faire c'est-à-dire c'est-à-dire l'avion est loué on loue des avions de vols privés prenne Kramo Solo et toute sa délégation mais tout ça c'est la campagne même parfois je dis Mamadi n'est-à-dire qu'il faut ce qu'il faut n'est-à-dire qu'il faut ce qu'il faut n'est-à-dire qu'il faut ce qu'il faut ce qu'il faut n'est-à-dire qu'il faut et c'est ce que vous ne comprenez pas ces gens-là vous ne pouvez rien enlever à leur popularité Al Fakonde libre il dit aujourd'hui il va rentrer en Guinée c'est des Guinéens qui vont sortir des gens qui n'ont pas besoin de t-shirts moi le disait vous le saviez c'est l'eau d'aller aujourd'hui libre il rentre aujourd'hui vous saviez déjà la mobilisation de ses militants mais il faut tromper tout le monde l'opinion nationale et internationale il faut faire des mouvements de bidon comme ce qui se passe aujourd'hui à travers le pays des tournois donc faites tout ça mais ça ne marchera pas n'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde si vous dites que vous ne voulez pas voir vous serez opposés au peuple vous ne voulez pas voir le présent Al Fakonde vous serez opposés s'il y a ainsi de suite et c'est ça la vérité les gars on n'a pas besoin de vous expliquer ça on n'a pas besoin les gars on n'a pas besoin les supporters de Mamadi Dumbuya vous qui dites que nous autres là nous n'aimons pas la Guinée donc c'est Mamadi qui aime la Guinée avant l'arrivée de Mamadi le sac de riz était à combien ? le sac de riz pendant les 11 ans du présent Al Fakonde il y a combien de Guinéens qui travaillaient au compte de l'Etat à la fonction publique combien de Guinéens depuis l'arrivée du CNRD 19200 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement 15000 enseignants sans salaire nos boursiers guinéens c'est-à-dire les communicants du CNRD vous me faites pitié vous me faites pitié c'est-à-dire il n'y a pas d'argument attaquez nos pages attaquez tout ce que vous voulez mais vous n'avez absolument rien compris vous n'avez absolument rien compris moi quand j'ai fini regardez le nombre de personnes qui viennent regarder si vous voulez réduisez le débit de connexion parce qu'actuellement les gens disent qu'en Guinée aujourd'hui une fois que nous lançons nos lives c'est-à-dire le réseau est perturbé complètement qui dit que le sac de riz à 2500 ça c'était avant ou bien maintenant le sac de riz c'était combien avant donc le CNRD nous n'avons pas à trop parler les communicants du CNRD vous pouvez insulter comme vous voulez ce qui est passé il y a une réalité il y a une bonne réalité il y a une autre réalité il y a une autre réalité même si on a dit qu'il n'y a pas le fait que ça n'y a pas même si on a dit que ça n'y a pas avant et maintenant il y a des choses les gens qui sont des portes disparus les gens qui sont des portes disparus voici des réalités C'est là qu'il m'a dit qu'il m'a échoué sur tous les plans. Mais on va dire que le sac de riz était à 230 000 au temps d'Alpha Kondé. Aujourd'hui, nous sommes à près de 400 000. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Kondé, l'opposant principal, Elaselou Dalé, aujourd'hui, privés de rentrer chez lui, montés des coups de complot, qu'il a fait ceci, cela. Et pourtant, vous, vous avez dit que vous avez fait le coup d'État parce que Selou Dalé était opposé à Alpha Kondé, il y avait l'injustice et le troisième mandat. Ok, vous, vous êtes venu, vous avez réparé quoi ? Vous avez résolu quel problème ? C'est la question que vous devez vous poser. C'est là que je dis qu'il y a beaucoup parmi vous qui n'êtes pas intelligents. N'est-ce que vous avez fait le coup d'État? Kwa tou manka ka manda breke Kwa nan Kwa mounmou oposent reprezal Fakonde la Kwa toun te herero Kwa justice toun te Justice mitre Justice brevren toun te Ile varana Kwa selou dalen a bonchi Kwa selou dalen ben Kwa labo djamana kono Kwa sidi yala bonchi fana Kwa la kwa ka E, ambade malou Ante selaw kan sa tole Kwa tiye tole, kwa tiye Kwa wya abaramena Kwa de wya londola fana Kwa wya ka menya nya Kwa kwa de wya londola Ante tien fo yon yonye Kwa na ka tjomo bata kalam Mula bay Kwa du kuma Ali preza lfakta Lifakone te kwa sidi wya Kwa 아니 Kwa nina kilapper He Kwa represa lfakta 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 lfaktaan Donc voici des réalités, voici des réalités qui font que on ne peut pas supporter Mamadi dans le mensonge, voilà. Voilà, vous qui dites que quand est-ce que j'irai voir, j'ai dit que j'irai après la défaite de Réal, mais moi je suis un général, je suis un homme de parole. Le 1er janvier, si votre poutiste Mamadi aussi respecte sa parole du 5 septembre, qui ne restera pas au-delà du 30e décembre, le 1er janvier, Inch'Allah, si Mamadi quitte, moi aussi, je serai en Guinée le 1er janvier 2025. Mais s'il ne quitte pas, alors ne me demandez pas, voilà. Donc, dites à Mamadi de respecter sa parole. 1. Il n'est pas le lieu du peuple. 2. Il n'a rien à porter comme changement. Le pays ne fait que régresser. Je vous dis, il est coincé aujourd'hui. Il a juste besoin d'aide. Voilà. Merci à tout le monde. Je crois que ce soir, la page, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur ma page, mais nous allons reprendre demain. Non, non, non. Mamadou, Ouri Kamara, demain, Inch'Allah, on va reprendre le live. Merci, ma soeur Fanny. Merci à tous les patriotes. Mamadou, Ouri Kamara, merci à vous. Merci à Saïd Wright, Samoura. Thank you, my brother. Bana, bana, Sakomomo. Non, non, non. Aïdou, Aou, lekela. Ekalon, dolieye. Aludjufa. Dunia. Oledumalunye. Kafokosini. Kossi, tu fais du bien. Tu vas récolter le bien. Tu fais le mal. Tu vas récolter le mal. Que si tu fais du bien à quelqu'un, tu t'es fait toi-même du bien. Tu fais le mal à quelqu'un, tu t'es fait toi-même le mal. Parce que ce monde n'est pas un monde du hasard. Donc, Ane, kene kyanare, e gharaba naki. Ala nou pre. Kyo leryo. Biratoumane. Donc, merci à tout le monde. Demain, c'est dimanche, Inchallah. Davila, Daouda Kamara, merci à vous. Moussa Kouyate. Merci. Merci à... Côtois à dessous, Mama, là. Je ne sais pas si tu es une femme ou bien sûr tu es un homme. Moi, je suis aux Etats-Unis. Ce n'est pas ta famille qui m'a emmené ici. Ce n'est pas ta famille qui m'a emmené ici. Moi, chaque jour, malgré que c'est le week-end, moi, je travaille ici. Et je peux te montrer, la semaine-là, je vais te montrer, je n'ai même pas grand... Même la semaine-là, j'ai déjà... tu le vois déjà, plus de 1 000 dollars. C'est soit je sors, demain je sors. J'aurai plus de 1 500. Donc, c'est pour te dire que nous, on travaille ici. Déjà, j'ai 1 000 dollars pour la semaine-là. OK? Toi, Kodaouda, Mama, là. Je travaille ici, je ne travaille pas ici. Damaro est sorti ici un jour. Comme vos blogueurs, là, les blogueurs du CNRD, ceux qui pleurent, là, on ne m'a pas donné, on ne m'a rien donné. Tu as une fois vu Damaro dans ça? C'est le blogueur coco qui peut faire ça. Mais celui qui travaille aux Etats-Unis, c'est un blogueur qui travaille. Un homme, c'est celui qui travaille. Je viens de te montrer. La semaine-là, déjà 1 000. La nuit-là, je sors. Demain, je sors. J'ai plus de 1 500. Toi qui es flanqué, qui parle. Déjà, ton profil même, tu n'as même pas un bon nom. Tu ne travailles pas là-bas. Est-ce que ta famille a cotisé pour moi? Ta famille a cotisé pour moi? Ça dit des idiots comme ça. Ils sont là. Vous parlez. Tanananana. Les Guinéens me voient ici. Ils me voient ici. Ils savent qui est Damaro. Ils savent ce que Damaro porte. Quel je suis Damaro porte? Ils me voient aux Etats-Unis. Damaro roule quelle voiture? Damaro est comment? Il y a des Guinéens ici. Il y a beaucoup de gars qui sont venus par Nicaragua. Ils me voient. C'est vous qui parlez. Il n'a pas de maison. Damaro, il est comme ça. C'est rentré, c'est sorti. C'est vous qui parlez. Moi, je suis tranquille dans mon corps. Les Guinéens, Damaro, il n'a rien. Ce n'est pas ce qui importe les Guinéens. L'information, la Guinée, ce qui intéresse les Guinéens, la situation du pays, c'est ça. Je ne sais pas si ta maman t'a dit que je suis ton papa ou bien je n'ai pas envoyé la dépense à ta maman. Peut-être là, tu as raison. Va encore demander à ta maman. Va demander à ta maman qui est ton père. Si c'est moi, peut-être on va aller faire des tests ADN. Là, je vais te reconnaître. Je vais m'occuper de ta maman. Sinon, pour l'instant, je ne suis pas de ta famille. Voilà. Va demander. Peut-être, je ne sais pas. C'est une de mes ex. Je ne sais pas. Tu dis que je ne fais rien. C'est quand quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, de ses enfants, que tu peux lui dire qu'il ne fait rien. Moi, je ne suis pas là pour la République de Guinée. Je suis là pour ma famille. Donc, la famille, je ne sais pas que le Khrtare n'est pas qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. Mais nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Des idios comme ça. Non, non, non. Dieu est ma force. Je vais vous laisser. Comme je vous ai dit, demain, Inch'Allah, on se reprend parce que la défaite du Réal, ça m'a complètement mis à terre ce soir-là. les Madrilaire. Franchement, on nous a eu. Hi, Souleymane, ma régal. Merci à vous. Merci. Elage, Amadou Tidjan. Non, franchement, on va reprendre demain en force. Amadou So, merci à vous. L'assaut d'Amaro, Camara, Ibrahima. Ibrahima, Damaro. L'assaut d'Amaro, Camara, merci. Merci à Amadou So. Merci à tout le monde. Voilà. Chérif UFDG Diallo, merci, mon frère. Sadio Diallo. Non, non, non. Moi, je me distrais avec ces gens-là. Donc, je les réponds. Ibrahima, Magasouba, quand vous...